Mon invité aujourd'hui dans Grisly Média, c'est une DJ très connue. Elle a entre autres fait le centre Vidéotron, le centre Belle. Elle est allée en voyage aussi pour être une des DJ, maintenant on pourrait dire importée, vraiment très connue un petit peu partout. Elle vient de la Beauce. Elle était jusqu'à tout récemment la DJ du Dagobert, Miss DJlicious Jody Poulin qui est avec moi. Salut Jody, ça va bien? Salut, ça va, tu t'en viens? Oui, ça va très bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que j'ai essayé de faire quand même une nomenclature rapide des choses, mais la carrière est quand même assez grosse, il faut le dire, dans un très court laps de temps. Oui, bien effectivement, c'est ma douzième année en tant que DJ cette année, donc j'ai quand même fait beaucoup de chemin. C'est bien résumé ça, je suis allée aussi en Suisse, je vais souvent en République, je me promène à gauche puis à droite, puis là, bien c'est la grande ville qui m'attend. Oui, parce que là, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, et quand tu m'as écrit cette semaine, j'ai fait le saut, pas que t'as pas le talent pour réussir, mais de décider de quitter pour Miami quand même, lorsque tout brasse de A à Z, lorsque c'était les parties, la plage, les filles, les gars qui sont également bien faits, tout ça, tu t'en vas quand même à Miami pour, on va dire, les conquérir en tant que DJ. Exactement, bien Miami, ça fait déjà trois fois que je vais cette année, la première fois que je suis allée, c'était vraiment pour tenter le terrain un peu, voir une de mes bonnes amies qui déménageait là-bas, elle est aussi, je voulais voir un peu comment ça se passait, je voyais que le nightlife à Québec, ça traînait de la patte un petit peu, on ne se le cachera pas, on a plus les grosses soirées qu'on avait avant, donc je me disais, bon, il faudrait peut-être que j'aille voir ce qui se passe ailleurs, parce que je sentais que j'avais un peu accompli ce que j'avais à accomplir au Québec, puis j'avais encore besoin peut-être d'un défi de plus, j'avais besoin d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passait, donc je suis hébarquée tout bonnement à Miami comme ça, je suis retournée deux ou trois semaines après, deux ou trois semaines après encore une fois, j'ai vraiment tombé en amour avec Miami, le nightlife là-bas est super présent, puis en plus moi, c'est probablement, mes deux passions, c'est la musique comme tout le monde le sait, et le fitness, puis comme tu disais si bien là-bas, regarde, le monde est beau, le monde est en chef, le monde prend soi-même aux autres, l'économie va bien, les clubs sont pleins à craquer, les événements, c'est toujours très gros, très impressionnant, donc ça n'a pas été long, je suis tombé en amour avec la ville, puis à la troisième fois, ma troisième visite, j'ai vraiment eu un gros déclic, puis je me suis dit, bon, bien, let's go, on fait le move, on tente le tout pour le tout, puis me voilà présentement à l'aéroport, à attendre mon vol pour Miami. Miss DJ Leachis quitte donc pour Miami, est-ce que coach Jodie, elle, quitte aussi pour Miami, est-ce qu'il y a un poste d'entraîneuse qui peut t'attendre là-bas? Ben, le monde de l'entraînement, ça a toujours été un peu mon plan B, si on va, on s'entend que je ne pourrais pas être DJ toute ma vie, à un moment donné, ça va faire son temps, je me laisse encore quelques années pour apporter ma carrière un peu au sommet, si on va, je me laisse un bon 5-6 ans, mettons encore, donc c'est sûr que mon plan B reste toujours l'entraînement, l'entraînement c'est ma deuxième passion, donc oui, coach Jodie suis avec moi, bien entendu. Est-ce que c'est possible, selon toi, de vivre juste du mode DJ, du côté de Miami, est-ce que les plans, c'est déjà un peu s'étapé, ou tu te lances carrément dans le vide? Je me lance un peu dans le vide, parce que je ne vous cacherai pas, là-bas, je ne suis vraiment pas connue, là-bas, j'arrive dans un gros monde, ça tourne beaucoup là-bas, il y a beaucoup de monde qui s'en vont là-bas pour percer, pas nécessairement dans le DJing, mais tout ce qu'il y a de monde artistique, la chanson, la danse, peu importe, il y a beaucoup d'artistes qui débarquent à Miami, à Santa Ana, à percer, si on veut, donc oui, je me lance un peu dans le vide, mais j'ai quand même tenté le terrain un petit peu avant d'y aller, je me suis fait des contacts, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont prêtes à m'aider là-bas, donc je ne suis pas nerveuse avec tout le bagage que j'ai, j'ai réussi à me rendre quand même assez au sommet au Québec, donc je pense que ça ne prendra pas trop de temps pour que je conquérisse le marché là-bas. Ça fait ta marque notamment dans les galettes boxe du groupe Yvon Michel, qui était habituellement en vedette à Denise Stevenson, Jean-Pascal, Lucien Gouttey et tout ça. Est-ce qu'on peut penser que du côté de la boxe aux États-Unis, qui est quand même encore forte, les ordres narcissiques également, est-ce qu'on pourrait le voir dans ce genre d'événement-là? C'est un terrain que je vais tenter aussi, parce que ça reste que j'ai travaillé avec Showtime, j'ai travaillé avec PBC, j'ai travaillé avec des gros postes de division qui diffusent des galettes boxe comme ça, donc effectivement, moi je vais ressortir mon carnet d'adresse, comme on dit, je vais faire quelques appels rendus sur place là-bas, puis je vais aller cogner à quelques portes, puis c'est pas dit qu'on va me voir bientôt dans un galette boxe, mais oui, c'est dans mes projets de rentrer dans le monde de la boxe et de la fête là-bas. Là, je vais ramener un peu tout le monde à sa jeunesse. On avait toujours dans le temps que DJ Dan Dénoyer sorte sa compilation, son CD, on attendait ça avec impatience, c'était la folie furieuse. Et là, je me pose la question suivante, bon, on comprend que les CD ont peut-être tassé un petit peu, malgré que c'est encore présent et on est plus à l'ère des MP3 et du téléchargement numérique, mais est-ce qu'une compilation de DJ Dishus ou un CD DJ Dishus, c'est quelque chose qui est dans les plans pour toi? Effectivement, je ne vous dévoilerai pas tous mes plans de là-bas, mais vous pouvez vous attendre à autre chose venant de moi que juste le DJing, je veux vraiment ajouter des cordes à mon arc autant dans la production musicale que dans autre chose, mais effectivement, c'est un plan que j'ai en tête depuis un certain temps que je vais certainement réaliser, donc à suivre. Est-ce que la vie là-bas te fait peur un peu? Je t'explique, j'explique dans le fond un peu ma question, dans le sens que je sais que tu es très proche de ta mère, tu as également des amis qui sont très proches de toi, là tu t'en vas là-bas, oui, il y a des gens que tu connais, mais on s'entend, tu quittes un peu le nidouillé, on va dire ça comme ça. Oui, c'est carrément surtout de sa zone de confort, comme on dit, par contre, j'ai toujours été une fille fonceuse, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, c'est certain que, je ne te cacherai pas, ma dernière soirée au Dac, j'ai eu le petit moton quand j'ai dit que tout le monde était là pour moi, mes amis, des clubbers qui me suivent depuis des années, ma mère avec qui je passe mes journées que je peux parler jusqu'à 10 fois par jour, donc c'est sûr que ça me fait quelque chose de quitter le Québec, ça fait quand même longtemps que je suis bien établie ici, mais c'est surtout de l'excitation que j'ai, c'est comme recommencer un peu à zéro, mais avec tout le bagage que j'ai, donc non, je suis plus excitée que triste de quitter le Québec. Deux dernières pour toi, la prochaine et la suivante, est-ce que revenir au Québec est quelque chose qui est dans les plans à long terme ou pour le moment tu n'y penses tout simplement pas? Ben, je vais t'avouer que j'avais quand même déjà des bookings de scéduler à mon horaire pour le temps des fêtes, donc éventuellement vous allez pouvoir me revoir, me revoir, durant le temps des fêtes, peut-être le temps de quelques fins de semaine, un ou deux soirs par-ci, par-là. C'est sûr que je ne laisse pas la porte fermée au Québec, le Québec est gravé à vie dans mon cœur, donc si j'ai des offres de bookings qui sont intéressants, je peux descendre une fois de semaine et aller spinner une fois à Québec, une fois, je ne sais pas, Sherbrooke puisque j'allais souvent aussi et remonter à Miami après, donc je ne ferme pas du tout la porte au Québec parce que j'adore le Québec, j'adore les clubbers de Québec, j'adore tous mes fans du Québec, donc c'est sûr qu'une fois de temps en temps ça se peut que vous allez me voir sur une tête d'affiche et quelque part dans un gros poly, donc profitez-en pour venir me voir ce soir-là, mais c'est sûr que ça ne sera pas souvent. Finalement, en 30 secondes, remercie peut-être les gens qui t'ont toujours encouragé, remercie ton nom de ceux qui étaient là justement peut-être à la dernière soirée au DAG, remercie carrément les gens qui te suivent, je pense que les derniers mots d'entrevue, tu les mérites de les donner à ton nom. Effectivement, c'est grâce à tout mon monde qui me suit depuis le début que je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui, c'est les autres aussi qui m'ont donné le goût et la motivation de partir parce que j'ai réalisé que si j'avais réussi ici, je suis capable de réussir ailleurs finalement donc c'est sûr que je veux remercier tout le monde qui me suit depuis des années autant que le monde qui me suit sur les réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook, peu importe, je remercie surtout les gens proches de moi et ils vont savoir se reconnaître, c'est sûr qu'ils me suivent depuis les tout débuts quand je suis rentrée à Québec, les DJs qui spinnt avec moi depuis des années ici, bien entendu, le légendaire Dagobar qui m'a laissé ma chance qui m'ont fait se finir pendant 8 ans quand même au Dagobar j'ai été la première DJC résidente à nous pousser dans cette grosse chose-là donc toute ma famille et tous mes collègues de travail je veux vraiment remercier tout le monde puis ce n'est qu'un des viches. Jody Poulin, on va faire ce que je vais parler au nom de la bourse on est tous fiers de toi bravo pour cette opportunité-là que tu as saisie à pied 2 pieds-joint il faut le mentionner puis pour ce qui est de la suite des choses que ce soit CD, MP3, tout ce que tu n'aurais pas voulu nous dire tantôt tu connais le numéro de téléphone donc tu peux nous rejoindre quand tu veux puis on va discuter ça avec beaucoup d'intérêt. Super, d'avoir des bons scouts puis je vais me téléphoner sans faute. Super, un gros merci Jody puis bonne fin de journée et meilleure des chances à Miami. Un gros merci. Bye bye. Bye.